Salut les enfants perdus et bienvenue sur Archeo Toys, la chaîne presque aussi collector que les trucs dont elle parle. Et cette semaine, j'ai décidé de m'attaquer à l'une des plus anciennes et des plus importantes héroïnes du monde du divertissement. Et il ne s'agit ni de Wonder Woman, ni de Black Widow ou de la Reine des Neiges, non, elle est plus que centenaire et elle fait figure de doyenne. Cocorico, elle est française, mieux, elle est bretonne, mais oui, on parle de Pécassine. Et si aujourd'hui ces trois syllabes riment probablement en ce moment même avec cousine dans votre tête ? Pécassine, c'est ma cousine, Pécassine, on est voisine, quand je m'en vais voir ma grand... Peu d'entre nous imaginent l'importance majeure de cette drôle de bonne femme dans l'histoire de la culture pop. Car Pécassine n'a pas toujours été ce personnage poussiéreux aux costumes surannés. Au cours de ses 116 années d'existence, la petite bretonne a connu la gloire, figure de la Troisième République, première égérie du monde des poupées, pionnière sur de nombreux sujets, bref, une formidable proto-héroïne en avance sur son époque. Mais Pécassine, c'est aussi une drôle de polémique, aujourd'hui presque oubliée, mais qui résonne étrangement avec notre époque troublée. Comment deviner que derrière les lignes claires de Pécassine se cachent les échos de dizaines de manifestations, d'éditoriaux ultra-violents, et même d'une tentative de kidnapping et d'un attentat au marteau ? C'est qu'à en croire ses détracteurs, la petite bonne en robe verte puiserait son concept même sur une stigmatisation de la Bretagne comme un pays arriéré vivant en marge de la civilisation. Alors Pécassine est-elle cette merveilleuse héroïne encensée par les historiens de la BD qui, avant Tintin ou Mickey, aura piloté des avions, des voitures et survécu à deux guerres mondiales ? Ou bien la petite bonne femme n'est-elle qu'une vilaine figure de la domination bourgeoise parisienne sur une minorité maltraitée, le breton du début du XXe siècle ? C'est ce que nous allons tenter de démêler dans cette vidéo qui, vous allez voir, ne va pas manquer de vous surprendre. Mais pour bien comprendre une héroïne aussi ancienne que Pécassine, il faut se replonger aux origines pour mettre un peu de contexte. Si les limitations du travail des enfants au moins de 12 ans et surtout les lois sur l'instruction obligatoire de 1884 ont créé peu à peu une génération de lecteurs élargis, même au moins fortunés, les éditeurs ne se sont pas fait prier pour élargir leur catalogue à destination de la famille en créant des journaux à destination des enfants. On trouve de tout au niveau éditorial. Le magasin d'éducation et de récréation, édité par Edzel, diffusait déjà les romans de Jules Verne en pré-publication. Mais ce n'est qu'à la toute fin du XIXe que vont naître des titres comme L'Épatant, qui n'hésitent pas à proposer des blagues ultra potages dans un argot compréhensible par les petits parisiens de la banlieue. Mais notre sujet du jour est bien éloigné de tout ça. Créé en 1904, cette Edomèder avait pour but d'offrir aux jeunes filles de bonne famille des récits à la moralité irréprochable, à l'heure où les publications Leica se font de plus en plus nombreuses. C'est que la bourgeoisie catholique voit venir d'un très mauvais oeil le projet de séparation de l'Église et de l'État, mené par le député Aristide Briand. Et d'ailleurs, le pays autrefois fille aînée de l'Église vient de rompre ses relations diplomatiques avec le Vatican. C'est la raison pour laquelle Henri Gauthier, éditeur de son État, se lance dans une nouvelle aventure aussi éditoriale que morale. Son catalogue compte déjà de nombreux ouvrages religieux ou philosophiques, mais il tient à s'adresser à toutes les couches de la société. On peut citer l'ouvrier dédié aux vertueux travailleurs catholiques et surtout veiller des chômières destinées aux familles avec tout un tas de bons conseils de grand-mère et qui existent toujours. La semaine de Suzette doit permettre à l'éditeur de s'imposer dès l'enfance chez les futures ménagères. Malin. Là où la concurrence fait ses choux gras avec ses feuilletons haletants, mettant en scène tout un tas d'aventures moralement discutables, Henri Gauthier souhaite utiliser les armes de l'ennemi en les encadrant de bonheurs et de conclusions vertueuses. Une fois n'est pas coutume, c'est une femme qui tiendra le poste de chef de la rédaction, en la personne de la romancière Jacqueline Rivière, plus connue de nos arrières-grands-mères sous le nom de Tante Jacqueline. Mais surtout, Henri Gauthier va révolutionner le monde du jouet avec une idée très en avance sur son temps. Chaque abonné au journal de Suzette recevra une poupée avec son premier envoi et chaque numéro proposera un patron pour lui réaliser une tenue. Quoi de mieux pour former les futures ménagères qu'un poupon à l'échelle ? C'est la Société Française de Fabrication de Bébés et Jouets, plus connue sous le nom de SFBJ, qui fournira celle qui prendra le nom de Bleuette. Mais on va y revenir. Aux côtés de rubriques savoir-vivre ou de conseils pour entretenir sa chambre, la semaine de Suzette va surtout introduire des bandes dessinées avec notre fameuse Bécassine. Déjà vêtue de sa robe verte et de sa coiffe régionale, Bécassine est créée à l'origine pour boucher une plage blanche dans la maquette du premier numéro de la semaine de Suzette. C'est Tante Jacqueline qui se charge de pondre un scénario en urgence, ce qui ferait d'elle la première autrice de bande dessinée du monde. La légende raconte qu'elle s'est inspirée d'une mésaventure vécue avec sa propre bonne Bretonne. Et c'est le dessinateur Joseph Pinchon qui se charge de la mettre en image. Problème, Pinchon n'a pas de Bretonne sous la main pour lui servir de modèle. C'est pour cela qu'il offre à Bécassine un costume régional relativement éloigné à la bigoudaine. Originaire d'Amiens, il s'inspire en réalité des paysannes de sa picardie natale. Après tout, le personnage n'est pas fait pour durer et ses origines ne sont pas mentionnées dans les premières aventures. Mais face au succès, Bécassine devient l'un des porte-étendards de la semaine de Suzette. Bécassine travaille donc comme bonne, à tout faire, au service de la marquise du grand air. Pinchon s'amuse à inclure certains de ses voisins dans ses albums, croquant ici la femme du maire de son village, créant la colère chez certains de ses bourgeois qui se reconnaissent un peu trop dans ses personnages ridicules. Et en 1913, Tante Jacqueline est remplacée au scénario de Bécassine par le neveu du patron, sous le pseudonyme de Khomri. C'est lui qui offrira à Bécassine son véritable nom, Anaïque la Bornaise, et qui fixera pour de bon ses racines bretonnes. Il faut dire qu'à l'époque, Paris grouille de ses provinciaux arrivés par le train à Montparnasse pour trouver du travail. Maîtrisant mal le français, acceptant tous les travaux pour de bas salaires, les bretons sont souvent moqués pour leur balourdise et Bécassine en devient le parfait exemple. Le nom de son village fictif, Clocher les Bécasses, en dit beaucoup sur l'image qu'on sait parisien pour ces bretons qu'on dit à la fois si droits et si moraux, mais surtout si serviles. C'est également en 1913 que le fabricant de jouets Fernand Martin gagnera le concours l'épine avec un ingénieux automate nommé Bécassine Casseuse d'Assiette, petit bijou de technique même si son célèbre costume est loin d'être ressemblant. Mais si on ne peut cacher la naïveté de la Bécassine des débuts, l'héroïne est loin d'être aussi abrutie dans les albums suivants. Lorsqu'éclate la première guerre mondiale, la petite bonne se revêt d'une couche de nationalisme pour participer à la mobilisation des jeunes esprits. Et ce n'est pas moins de 4 albums qui verront la courageuse Bécassine lutter à son niveau contre les ennemis de la république. Quand elle ne joue pas les infirmières, Bécassine se met en scène avec des petites Alsaciennes en costume de fête s'il vous plaît. Au fil des années, elle conduira des voitures, voyagera en ballon et pilotera des avions. Et en 1921, année de la naissance de sa fille Claude, Comrie, le scénariste, ajoute à Bécassine le personnage de Loulotte. La petite Loulotte va grandir en même temps que Claude au fil des albums, de Bécassine Nourisse en 1921 à Bécassine au studio en 1939. Bécassine est donc une affaire de famille. La femme de Comrie se charge d'ailleurs des collections de poupées bleuettes et des produits dérivés. Les moques défilent dans la garde-robe de la poupée bleuette qui finit par compter ses robes par centaines. Et cette poupée profite des dernières avancées techniques. D'abord en émail soufflé, ses yeux sont devenus dormeurs. Elle se verra même affublée d'un petit frère, Bambino, en 1928. Et à l'occasion de l'exposition coloniale de 1931, elle pourra compter sur un ami noir. Bamboula, ça me dit quelque chose. Mais si les jeunes lectrices se délectent ou dégagent de Bécassine, les Bretons rongent leur faim de plus en plus bruyamment. Ça doit être douloureux. Les nouvelles générations d'immigrés Bretons et les descendants des vagues précédentes, plus édicuées que leurs parents, vivent très mal d'être constamment réduits au folklore de cette caricature d'un autre âge. Ce personnage ridicule qui fait tant rire à Paris fait écho avec des dizaines de milliers de sœurs, de cousines, de mères montées à la capitale pour survivre. Et qui ont disparu parfois sans laisser de traces. Plusieurs rumeurs de réseaux de prostitution de jeunes Bretons impliquant des réseaux de rabatteurs sur les quais de la gare Montparnasse créent la psychose et engendrent de plus en plus de ressentiments envers ce mythe de la Bretonne docile et travailleuse. Lors du Carnaval de Nantes en 1922, notre Bécassine a le droit à un char, mais elle est poursuivie par des diablotins. Peu à peu, la colère couvre dans la vallée de Dana. A la surprise générale, en 1939, alors que la tension internationale est palpable, c'est l'annonce d'un film Bécassine qui va mettre toute la Bretagne en émoi. Des photos du tournage montrant Bécassine nourrir un petit porcelet au biberon traient l'indignation du pays des Bigoudins jusqu'au Mont-Saint-Michel. Vous comprenez, Bécassine donnant le biberon à un goré, allant jusqu'à donner le sein, ils ont voulu tenter de faire ça, et puis d'autre part, alors, et bien tout de même, il y avait ceci, une scène, les pommes de terre pour les cochons et les sépêchures pour les bretons. C'est la goutte de cidre qui fait déborder la bolée. Des manifestants tentent de stopper le tournage. Partout, des cortèges appellent à la fin des caricatures bretonnes. Ils nous ont fait des ennuis partout où on allait. On cassait les caméras, on se faisait, mais alors vraiment, copieusement engueuler partout, partout où on allait. Des députés régionalistes en appellent au président du conseil pour interdire la sortie de Bécassine au cinéma. Ce sont les enfants de bretonnes que Bécassine ridiculise qui sont morts à Verdun, écrivent-ils. Et certains vont même jusqu'à envisager le pire. On était très furieux à l'époque et on voulait à tout prix arriver à casser le film, quoi. A tel point qu'on avait mis sur pied ce qu'on appelait aujourd'hui un commando, une équipe. Pour enlever Paulette Dubos. Mais ça fait beaucoup de bruit pour un film que, rappelons-le, personne n'a encore vu. Le 19 juin 1939, un groupe d'étudiants bretons radicalisés pénètre à l'intérieur du musée Grévin à l'heure de la fermeture, s'engage dans le petit salon qui abrite le personnage pour enfants, ils vérifient que personne ne les regarde avant de briser sauvagement la tête de la statue de Bécassine à coups de marteau. Très vite rattrapés et livrés à la police, ils expliqueront simplement leurs gestes. Nous en avons assez d'entendre dans les rues de Paris quand on voit passer une bretonne en costume « Tiens, voilà une Bécassine ! » L'un d'eux avouera plus tard avoir récupéré son nez après lui avoir brisé le crâne. Symbole, selon lui, du mépris des parisiens envers les bretons. Et les bretons n'en ont pas fini avec Bécassine. Quelques jours plus tard, le 3 juillet 1939, alors que l'Europe est à quelques jours de plongée dans un nouveau conflit mondial, une Bécassine grandeur nature est brûlée à Brest sous les vivas de centaines d'étudiants. L'invasion allemande et son cortège de malheurs vont détourner pour un temps la presse bretonne de cet échauffement régionaliste. D'autant que la sortie du film est retardée. Lancé finalement en juillet 1941, il contient tout de même quelques scènes tournées à Péros-Guérec. Mais on est très loin du brûlot zoolacto-parodique tant décrié. Très peu diffusé, il faudra attendre 1992 pour qu'il connaisse une sortie nationale réveillant au passage les régionalistes. Finalement, en 1947, la Semaine de Suzette retrouve le chemin des kiosques. Mais une refonte éditoriale et l'arrivée de Rosette, coupée en plastique moins chère que Bleuette, ne lui permettent pas de retrouver son succès d'antan. Et en 1960, le journal ferme définitivement ses portes, laissant Bleuette et ses amis au fond du coffre à jouets. Mais Bécassi n'en a pas tout à fait fini. Elle va continuer ses aventures et même si 55 ans après sa création, elle paraît déjà quelque peu désuète, la petite bonne bretonne va se voir dériver sous la forme de jouets de chiffon, de figurines en mousse, de latex ou en plastique tout au long de la seconde moitié du XXe siècle. Bécassi ne s'imposera comme le jouet nostalgique pour les parents et les grands-parents qui avaient grandi avec elle et perpétueront sa mémoire. En 1979, le troisième album de Chantal Goya permet au personnage de connaître à nouveau le feu des projecteurs. Sa mélodie est d'ailleurs relativement proche de la chanson Vous les femmes de Julio Iglesias, sortie la même année. Au même titre que Babarou Snoopy, la chanteuse va offrir une nouvelle jeunesse à Bécassi. Mais ce n'est qu'au début des années 2000 qu'elle aura le droit. Enfin, un long métrage d'animation avec Bécassi et le trésor viking, Muriel Robin lui prétend sa voix. Un dessin animé sous-traité par les studios de propagande nord-coréen est ce cas dont je vous ai parlé dans cette vidéo que vous retrouverez dans la description. Oui, on commence en Bretagne, on termine à Pyongyang. C'est un peu l'histoire de ma vie. Et il faudra attendre 2018 pour revoir Bécassi en chair et en os au cinéma sous la caméra de Denis Podalides. Film qui n'a pas déclenché de destruction de statues mais qui n'aura pas vraiment marqué les esprits non plus. 116 ans après sa naissance, Bécassi reste le témoin de l'évolution de notre société et les pages jaunies de la semaine de Suzette nous apportent un bien curieux miroir des attentes de nos aïeux. Certains sont en accès libre sur le site de la BNF et je ne peux que vous conseiller d'aller y jeter un oeil, c'est souvent très drôle. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur un sujet quelque peu ancien vous a plu. C'est toujours passionnant de pouvoir suivre une héroïne qui a traversé les siècles et je ne peux que vous renvoyer vers ma vidéo sur Winnie l'ourson si vous ne l'avez pas vue qui elle aussi s'attaque à une légende des chambres d'enfants. Si vous avez envie de plus de vidéos sur les personnages fondateurs comme Peter Pan ou le Capitaine Nemo n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Évidemment, je compte sur vous pour partager cette vidéo vous êtes les meilleurs ambassadeurs de la chaîne lâchez le petit pouce bleu le commentaire qui va bien pour faire remonter le tout dans l'algorithme et si vous regardez cette vidéo le jour ou le lendemain de sa sortie et bien sachez que je fais un petit live le lundi à 21h sur ma chaîne Twitch histoire de pouvoir débriefer mes recherches et celles sur Becacine ont été plutôt surprenantes. Dans tous les cas on se retrouve très vite et en attendant n'oubliez pas que vous avez été des enfants. Chantal Goya Becacine is my cousin c'est des singles disponibles un disque Universal Music qui la fait est en trainé